Salut à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, Daughter of the Wolf avec Gina Carano. Gina Carano en Territoire des loups, c'est pas pour rien que j'ai mis ça dans la miniature parce que oui, le film a une grosse inspiration du film de Joe Carnan, Le Territoire des loups, il a beaucoup de points communs. Je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Avant toute chose, je vais faire un petit point sur Gina Carano. Gina Carano qui est une actrice que j'adore, qui est une femme que j'adore humainement. Et je tiens tout de suite à dire pourquoi j'ai parlé de ce film qui au final, certes, est très bon, mais est passé inaperçu. Pourquoi je tenais à parler de Gina Carano ? Et j'en parlerai un petit peu plus longtemps sur la chaîne, dans d'autres vidéos. Je pense faire un jour un live sur la filmographie de Gina Carano parce qu'elle s'est fait licencier, il y a maintenant quelques mois, sans ménagement de Disney, de la série The Mandalorian. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que The Mandalorian, j'adore. Et un des personnages que j'aimais le plus, bien évidemment, c'est Grogu, Baby Yoda. Mais c'était le personnage de Cara Dune, joué par Gina Carano. Un petit point donc sur Gina Carano, d'origine texane. C'est quelqu'un de très engagé au niveau républicain, si vous voulez. Aux Etats-Unis, on le sait, les acteurs, actrices sont bien souvent engagés, on les connaît presque tous, pour leur avis sur la politique. Et donc, il y a d'un côté les républicains, d'un côté les démocrates. Et c'est vrai que ces dernières années, sous le mandat de Donald Trump, il y a eu énormément, énormément d'acteurs qui se sont lâchés sur Donald Trump. Et ils avaient le droit, bien évidemment, de manière légitime, ils avaient le droit de dire ce qu'ils voulaient sur Donald Trump. Mais on n'a pas trop, trop entendu les républicains. Et quand on les a entendus, bien souvent, ils se faisaient traiter de fachos, parce qu'ils soutenaient certaines idées de Donald Trump. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire que si j'étais américain, je serais républicain ou démocrate d'ailleurs. Je vous dis juste qu'il ne faut pas résumer des acteurs à leurs opinions politiques. C'est pareil pour les acteurs français, où n'importe quel acteur ou n'importe quel star, il ne faut pas les résumer à leurs opinions politiques. Et malheureusement, aux Etats-Unis, quand on soutient Donald Trump, eh bien, on est du mauvais côté. On est du côté des pires mecs au monde, des pires fachos de l'humanité. Et Gina Carano a eu un mot malheureux, certes sincère. Elle disait ce qu'elle pensait et elle avait le droit de le dire. Elle a dit que durant toute la période finale du mandat de Donald Trump, où tout le monde s'acharnait sur Donald Trump et sur les gens qui le soutenaient, eh bien, elle avait l'impression d'être persécutée un petit peu comme les Juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a bien dit avant la Seconde Guerre mondiale et pas pendant la Seconde Guerre mondiale. La formule a fait un effet d'une bombe atomique sur Twitter et du jour au lendemain, elle s'est faite traiter d'antisémite. Elle s'est faite non seulement virer sans ménagement, sans aucune explication, sans pouvoir donner plus d'explications sur son avis, sur sa déclaration. Elle s'est faite virer de chez Disney et de la série The Mandalorian. Mais elle s'est faite aussi lâcher par son agent, les agents de Star qui leur trouvent du boulot. Elle s'est retrouvée d'un coup sans métier d'être au banc de Hollywood. Alors maintenant, elle est en train de remonter un petit peu la pente avec un projet qu'elle va sortir bientôt. Moi, il faut savoir que je la suis sur Twitter. Donc, quotidiennement, je suis son compte. Parce que je trouve inadmissible qu'on vire quelqu'un en raison de ses idées politiques, quand bien même on n'est pas d'accord. Je peux comprendre que certains aient trouvé la formule qu'elle a utilisée choquante. Je peux comprendre que certains aient trouvé ça dérangeant. Ok, soit, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais indépendamment de toute idée politique, on n'a pas le droit de virer quelqu'un pour ses idées politiques de son boulot. C'est comme si vous, sur Twitter ou sur Facebook, vous affichiez un petit peu vos idées et que ça ne plaisait pas à votre patron et qu'il vous virait sans ménagement, sans indemnité, sans explication. Vous trouveriez ça anormal et vous auriez raison de trouver ça anormal. Du coup, ça a entraîné beaucoup de polémiques, des hashtags, des contre-hashtags, certains pour sauver Gina Carano, d'autres pour l'enfoncer un petit peu plus. Et on a certains Youtubers par chez nous en France, des Youtubers cinés que je ne citerai pas, auxquels je me suis désabonné depuis, puis plusieurs qui se sont fait une joie de la traité de facho, raciste, antisémite, bien souvent sans savoir ce que veut dire fasciste, raciste, antisémite. Car ces propos n'étaient pas antisémites, ils étaient peut-être maladroits, voire exagérés, en aucun cas antisémites. Et donc, on a des Youtubers qui se sont régalés de dire, bien fait pour elle, qu'elle se soit faite virer, c'est une fasciste, c'est une soutienne de Donald Trump, elle ne devrait pas pouvoir s'exprimer, et elle devrait être virée d'Hollywood. Et moi, depuis ce jour-là, je la soutiens, même si je connaissais avant sa filmographie, je la soutiens en tant que personne humaine, au-delà de ses idées, quand bien même je pourrais être d'accord ou pas d'accord, ça n'est pas l'essentiel. De toute façon, moi, je ne vote pas ni pour les Américains, ni pour les Français, donc c'est pas le problème. Mais quoi qu'il en soit, je trouve inadmissible que l'on se fasse virer pour ses idées politiques, et que l'on mette fin à une carrière, surtout de quelqu'un qui a beaucoup de talent, et c'est le cas de Gina Carano. Alors, là, je vais terminer la parenthèse, puisque ça fait au moins 5 minutes que j'en parle, pour vous parler de ce film, mais voilà, ça me tenait à cœur quand même de donner mon avis sur Gina Carano, et de la soutenir un petit peu, dans ce monde où, dès lors que l'on dit quelque chose qui ne correspond pas à la pensée unique, on se fait traiter de tous les noms, et on a des graves conséquences, ça peut être de perdre tout son boulot, voire plus encore, ça a été le cas de Gina Carano. Donc, soutien à Gina Carano et à sa liberté d'expression, quand bien même, je ne serai pas d'accord sur le fond, mais ça, peu importe, vous n'avez pas besoin de le savoir si je suis d'accord avec elle ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est une actrice talentueuse, elle l'a prouvé durant sa filmographie, elle est badass, elle est championne de Mixed Martial Arts, des arts martiaux mixtes, donc du MMA, du Free Fight. Elle a été découverte dans Piégé de Steven Soderbergh, grand réalisateur à la filmographie tellement longue que je ne pourrais pas en parler dans cette vidéo, mais on l'a vu ensuite dans des blockbusters comme Fast and Furious 6, Deadpool, ou des films plutôt confidentiels, voire sortis directement en DVD, comme Kickboxer 1 des deux remakes avec Van Damme, un des remakes récents, ou encore l'excellent Bus 657 avec Jeffrey Dean Morgan, Robert De Niro et quelques autres films. Et donc Daughter of the Wolves, sorti en 2019 et disponible actuellement sur Amazon Prime et son dernier film en date avant qu'elle soit dans la série The Mandalorian et prochain film, je vous en parlerai quand il sortira. Elle est en train de négocier, elle est en train d'écrire le projet, de s'impliquer dans un projet, ce sera un polar, en tout cas ce sera un film badass. Daughter of the Wolves, donc, nous parle d'une femme dont le fils a été séquestré, dont le fils a été kidnappé plus exactement, puis séquestré. Elle, elle a fait l'Afghanistan, c'est une ancienne soldat, elle a perdu son mari, son fils et tout ce qui lui reste. Il est kidnappé, on lui demande une rançon, tout cela dans les montagnes de la Colombie-Britannique au Canada, assez proche de l'Alaska et donc, c'est là le plus gros point fort du film, les paysages. Juste un petit mot sur le reste du casting, elle est accompagnée de Brendan Fair, Brendan Fair que vous avez pu voir à l'époque, peut-être comme moi quand vous étiez adolescent, que vous avez découvert la série Roswell, vous savez, il avait le magnifique générique de Dido. Roswell, donc Brendan Fair jouait un rôle important et ensuite, il a fait une petite apparition dans X-Men, le commencement et surtout, il a joué dans la série médicale Night Shift et enfin, le méchant, le ravisseur, le kidnappeur dont je ne vous révélerai pas les intentions parce que c'est une vidéo sans spoilers, il s'agit de Richard Dreyfus et Richard Dreyfus, je ne vais pas vous le présenter parce qu'il a une filmographie tellement dense, longue comme le bras et c'est un acteur tellement excellent que je pense que vous le connaissez forcément, surtout si vous avez vu Les Dents de la Mer. Donc, le film a été tourné et c'est là son premier gros, très gros point fort, c'est peut-être le plus gros point fort du film, entièrement en décor naturel. Où ça ? À Kelowna, en Colombie-Britannique, au Canada. Un petit mot, Kelowna, ça se trouve au sud de la Colombie-Britannique et le territoire des loups de Joe Carnan avec Liam Neeson a été tourné à Smithers, dans le nord de la Colombie-Britannique, à 1000 km d'écart. C'est la même région, c'est la même province, mais elle est tellement grande parce que le Canada, voilà, vous savez le Canada à quel point c'est grand, il rentre plusieurs fois la France à l'intérieur. Donc, dans le même état, dans la même province, se trouve au nord, Smithers, au sud, Kelowna. Kelowna, donc, qui est en Colombie-Britannique, dont les paysages ressemblent à l'Alaska, c'est entre, justement, la frontière américaine. En dessous de la Colombie-Britannique se trouve, notamment, l'état de Washington et l'état du Montana. Et au-dessus de la Colombie-Britannique se trouve l'état du Yukon et juste au-dessus du Yukon, c'est l'Alaska. À droite, plutôt, de la Colombie-Britannique se trouve l'état de Alberta, la province de Alberta, là où a été tournée The Revenant avec Leonardo DiCaprio. C'est pour vous dire qu'un petit peu, tous ces paysages se ressemblent et donc, c'est tourné entièrement dans des forêts de Colombie-Britannique, des forêts enneigées avec des tempêtes de neige. C'est rude, c'est âpre. On sent que les acteurs, voilà, on sent les acteurs souffrir du froid. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, gros point fort. La deuxième, le deuxième gros point fort, c'est la manière dont le réalisateur David Hackel, qui est surtout connu pour Saw 5, la manière dont le réalisateur a filmé les loups qui sont magnifiques, ils sont sublimes. On a l'impression que c'est les loups du territoire des loups, mais en plus beau, parce que, pour le coup, on les voit et on les voit longtemps. il y a des gros plans sur les yeux, il y a des gros plans sur leurs mouvements. Tantôt sauvage à dévorer, à essayer de dévorer des gens, tantôt en train d'être plutôt calme, voire apprivoisé. On fixe bien le regard de ces loups, c'est superbement filmé. Voilà, c'est... Les loups sont bien mis en avant, on sent toute l'animalité, tout le côté dangereux. Ça, c'est un gros, gros point fort. Après, le scénario est classique. C'est un film de kidnapping et de vengeance. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. L'acting, donc l'interprétation de Gina Carano, encore une fois, irréprochable. Brendan Fair est très bon. Richard Dreyfus est excellent. La musique accompagne très bien les scènes. Mais voilà, il faut voir le film pour Gina Carano, pour les paysages, pour les loups. Le scénario est annexe, bien que, il y a un petit peu de subtilité, il y a un petit peu de profondeur psychologique chez les méchants, en particulier chez Richard Dreyfus. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un très, très bon moment et je voulais faire vraiment cette vidéo pour dire ce que je pense de Gina Carano, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Moi, Gina Carano, c'est une actrice que j'aime énormément et vous le savez, si vous me suivez un petit peu, je soutiens encore plus les gens qui se font lyncher injustement. en général, je n'aime pas trop qu'on tape sur un homme à terre ou sur une femme à terre et c'est vrai que tout le monde s'est tellement acharné contre Gina Carano que je tenais à dire tout mon amour et mon admiration pour cette actrice, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau humain. merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film ou sur Gina Carano en restant respectueux bien évidemment. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos. Merci à tous et ciao tout le monde.